Bonjour à toutes et à tous, c'est Ghostphilos et on se retrouve sur notre série Serial Games The Caesar et plus précisément Empereur The Rise, Rise of the Middle Kingdom, donc l'Empire du Milieu, l'Homme, la naissance de l'Empire du Milieu, donc j'ai commencé un petit peu mais il va falloir que je re-regarde parce que c'est très spécial, façon de parler parce que le jeu en lui-même n'est pas vraiment spécial, c'est comme les autres jeux sauf que là comme vous le voyez j'ai réussi à avoir le jeu mais il n'est qu'en version anglaise et pas française, donc j'ai un petit peu de mal, il va falloir que je relise que je relise un petit peu tout ça, alors du coup, donc j'ai appelé mon nom d'Empereur de futur Empereur, d'Empire du Milieu et Ghostphilos ces Нуisez, ce que vous allez faire, c'est pas grave, je ne suis pas grave, c'est plus important, c'est simple, c'est très simple, c'est plus énorme, mais il va falloir que les gens voient en plus, c'est plus en moins, c'est plus important, c'est plus important, c'est plus important de Donc, on va commencer par la base, hop, alors, moi ça revient à la même chose où j'étais juste précédemment, hop là, alors du coup, donc l'agriculture, il me conseille de la faire plutôt pas ici. Là, le stockage, stockage et industrie par là, alors, hop, euh, non, on laisse le pause, on laisse le bouton pause. Alors, il me conseille apparemment de faire des routes esthétiques, là, voilà, euh, il me fout. Ah, ça c'est le cuisse pour l'eau, je peux faire un bateau au cas où, euh, il va falloir la bouffe assez rapidement. J'ai un doute. Je vais mettre les deux. Pour éviter de mauvaises surprises, là, on j'ai du milieu, là, je peux l'enverter, mais ça ne sert à rien. Parce que quoi qu'il aille, il va disparaître. Là, là, c'est là où il faut que je me concentre. On va voir, là, c'est ici, là, c'est là où il faut que je vous en aille. Le monde, c'est là. C'est ici, c'est ici. Ça, c'est ici. Ça, c'est ici. 1, 2, 3, hop ! Juste histoire qu'ils le prennent en compte, voilà. C'est parti ! Donc là, on va aussi mettre le nécessaire pour éviter qu'il y ait un oeil dans le coin. C'est un grand marché qu'ils avaient mis aussi. Du coup, la bouffe, le imp, le céramique, on va mettre le silk, même si pour l'instant, j'en ai que pas. Le silk, je pense que je le ferai dans cette zone-là. Il y a un petit emplacement. Quoi ? Le feu de la cité ? Je ne sais pas. Il y a un petit emplacement. Il y a un petit emplacement. Il y a un petit emplacement. Non, non, non ! Celui-là est éteint, c'est bon. Allez ! Tiens, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est parti ! C'est parti ! il faut que j'appuie, il faut que je t'appuie, je vais bien faire le jardin Il n'accepte peut-être pas le bon. Il nous en faut 40. C'est vrai que je laisse le... ...méga côté. Un panda ! Des pandas ! Pardon, excusez-moi. Que je les déteste. Donc... Yes.. Oui. on fête le nouvel an chinois avec plein de musiciens danseurs d'artistes et un dragon d'ailleurs tout le monde dans la ville est très espérituale ok donc là je commence à voir pas mal de choses je vais pouvoir commencer à voir ok les trois ne veulent pas courir ça avec moi 1 qu'est ce que j'en produis donc au final mais bon si j'en produis trop autant le revendre non ok non j'ai pas un chômage j'en souïe vendredi tout ce moi j'ai perdu quoi ensuite on a la watchtower l'inspecteur taoué c'est un grenier clé c'est un grenier c'est un grenier c'est un grenier et j'avais alors c'est bon score moins 26 voilà donc j'ai terminé la mission enfin après avoir galéré pour avoir des donc là en gros les riches commencent à venir dans la cité donc en gros j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'il y a eu cette histoire de date anniversaire que j'arrivais pas à régler il y avait aussi les mecs il faut que je m'arrange pour avoir une route commerciale avec eux chose qui n'était pas présente dans César 3 et Pharaon généralement César 3 et Pharaon tu payais et t'avais direct l'accès là ça me semble un peu plus logique mais tiré par les cheveux tu peux leur demander d'abord tu dois leur faire des cadeaux pour qu'ils puissent accepter le fait que que tu aies une route commerciale avec eux c'est intéressant mais c'est hardcore ils sont tailles donc là c'est pour produire des arbres mais bon je m'arrête là pour l'instant non pas que j'aime pas mais bon on va dire que oh my gosh c'était assez un temps j'ai passé beaucoup de temps dessus je ne m'y attendais pas du tout je vais pouvoir faire des meubles je vais avoir les mecs pour les taxes enfin garder un oeil sur les comment ça s'appelle sur le commerce donc là il me faut des acupuncteurs donc ça c'est bon là je peux augmenter comment ça s'appelle les soussous il lâche le bronze donc là je vais pouvoir faire des mineurs pour récupérer le bronze et les transformer ensuite en armes ok il va y avoir des unités et je vais avoir un dieu ok ok donc je reste toujours sur la même ville mais avec beaucoup plus de compléments quand même ok ok c'était administrative oh oh elle est belle elle mériterait d'être à côté des maisons tellement bon à côté d'un champ aussi ça le fait pas trop j'ai enlevé le jardin j'ai enlevé le jardin j'ai enlevé le jardin je suis juste à côté ce fils ça ça bouge pas là apparemment il y avait un nouveau truc on me s'est déjà fait ouais ça c'est bon et c'est là on a l'armure qui le forgeron de bronze bon j'adore j'en ai pas normalement niveau ça bouge pas non plus niveau maison ça bouge pas c'est c'est sympa franchement mais niveau concept pourquoi pas bon du coup moi je fais une petite sauvegarde de la mission je pense que je la continuer au fur et à mesure tranquillement et puis je vous souhaite de passer une agréable journée soirée ou autre en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite allez ciao ciao bye